Homme de l'ombre du président Hollande, ministre de l'économie a franchi, candidat à la présidentielle, a seulement 38 ans, Emmanuel Macron a l'habitude de brûler les étapes, belle gueule, CV impressionnant, il rêve d'entrer à l'Elysée en 2017 pour y faire la révolution, c'est le titre de son livre qui fait d'ailleurs un carton, mais il lui faudra convaincre, Emmanuel Macron est notre grand témoin jusqu'à 20h. Bonsoir Emmanuel Macron donc. Bonsoir. Vous êtes donc le quatrième grand témoin de RTL que je présente avec l'incontournable Alain Duhamel, rebonsoir Alain. Rebonsoir. On vient d'apprendre à l'instant que François Hollande s'exprimera en direct à 20h depuis l'Elysée, on imagine donc pour annoncer sa candidature, c'est une surprise pour vous ? Je n'attends rien de ce côté-là, je l'ai dit depuis longtemps, j'ai pris les décisions qui devaient être les miennes, qui devaient être les nôtres en conscience et en temps voulu. Je pense que le président de la République, d'abord c'est le président de la République et ce sera le président de la République jusqu'en mai prochain, il ne faut jamais l'oublier, parce que nos institutions doivent être solides indépendamment des personnes et ensuite il s'exprimera, je pense en conscience, sur son avenir. On en reparlera tout à l'heure. Alors 55 minutes pour prendre le temps d'aller au fond des sujets, on commence avec un décalage qui résume bien d'ailleurs la quatrième de couverture de votre livre, une photo de vous au lieu d'un texte, votre image imprime plus que vos idées, écoutez ces Français interrogés par Yannick Holland. Je pense que c'est une bonne alternative mais ça fait beaucoup de candidats à gauche, je préférais qu'ils se rangent mais malheureusement à mon avis ça va être difficile. Le 109 est un petit peu révolutionnaire entre guillemets quoi, parce que les vieux dinosaures là qui nous ont déjà fait leur sketch plusieurs fois de suite, c'est bien qu'ils rentrent à la maison, qu'ils prennent leur retraite. On lui colle l'étiquette de banquier, c'est ça qui est assez terrible, mais on sent dans son discours qu'il y a un profond respect du peuple quoi, c'est à dire qu'il veut tout faire pour le sortir de l'ornière. Il est assez jeune, il est différent, c'est ça qu'il va jouer. Il fait plus homme, plus président, j'aime bien sa carrure, qu'on le voit on a l'impression que lui peut être président. Son programme en fait je ne crois pas que ça importe quelqu'un. Voilà, c'est le personnage, le personnage va plaire, je lui dis que les gens sont tellement déçus. Le personnage alors Emmanuel Macron, même si c'est contre votre gré, vous êtes populaire mais votre image people prend le pas sur vos idées, 3-1 de Paris Match en 2016, le film de votre mariage sur France 3, est-ce que vous êtes conscient que la problématique du moment c'est d'imprimer des idées qu'on ne se dise pas il est bien sympa mais en fait il ne pense rien ? C'est pour ça que vous avez un livre et que j'espère qu'on va surtout parler du livre, de ce que depuis deux ans je mets dans le débat public comme ministre d'une part et puis ensuite comme président de mouvement et aujourd'hui comme candidat. Mais la problématique ? D'abord, l'élection présidentielle a toujours été et restera la rencontre d'une personne et du peuple donc il y a cette dimension individuelle, je ne la nie pas, je ne l'ai pas mise comme un préalable c'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé un mouvement, que nous l'avons organisé et que nous avons posé des idées. Je constate que beaucoup de médias préfèrent parler des personnes que des idées parce que des idées c'est plus compliqué. Après, c'est ce que je dis souvent... Vous avez forcément une part personnelle dans la façon dont vous êtes regardé et même si vous, vous trouvez sûrement que c'est paradoxal, le fait que votre personnage intéresse plus que vos idées ne marquent pour l'instant, c'est ce que disent les gens. Mais on a entendu les uns et les autres les mêmes commentaires, je n'ai pas eu le sentiment que les idées en même temps n'imprégnaient pas. Le personnage peut-être imprime aussi, mais je ne vais pas perdre du temps à m'en désespérer ou m'en réjouir, c'est ainsi. Je comprends, mais la question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une sorte de handicap à rattraper, que cette image est tellement forte et peut-être que vous ne ferez rien pour ? Maintenant, il est temps de passer aux idées parce qu'autrement, vous faites partie du casting, mais on ne saura pas vraiment ce que vous proposez. Ce soir, on va s'attacher aux idées. La question est simple, est-ce que vous pensez que c'est une problématique ou alors pas du tout pour vous ça ? Je pense qu'il faut des idées, un projet et une vision, et je suis attaché à cela, c'est un projet et une vision pour le pays, et il faut un homme pour le porter. Il se trouve que je suis dans le champ politique depuis deux ans, donc les choses sont peut-être allées plus vite avec plus d'intensité. Ce n'est pas votre serviteur qui fait les unes des magazines. C'est les magazines qui les font sans doute parce qu'ils vendent avec cela. Donc oui, l'image est là, elle imprime, mais je veux qu'elle soit au service des idées. Et à chaque fois que j'ai fait une de presse auxquelles vous faites référence, en imprimant des idées ou en passant des messages, elles ont, je l'espère, été utiles. Donc moi, mon travail au quotidien, ce n'est pas un travail d'image, c'est un travail de conviction, c'est un combat, et je pense que c'est cela qui permet de faire avancer les choses. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme ? J'ai une vision et un projet. Ce n'est pas très différent de démarche. Non, c'est différent. Parce qu'une démarche, ça peut vous conduire un peu n'importe où. J'ai, et c'est ce que j'explique dans le livre, Un projet aussi. Et un programme plus encore. Mais la différence que je fais, elle est sémantique et fondamentale. D'abord, il faut une idéologie, au sens noble du terme. C'est-à-dire, il faut comprendre où en est le pays, quelles sont les transformations qu'on veut y voir à l'œuvre, et qu'est-ce qu'on privilégie ? Et c'est cela que, depuis plusieurs mois, dans le mouvement que j'ai créé, à travers les différentes réunions publiques que j'ai conduites, et dans le livre qui vient de sortir, c'est cela que j'explique. Et pour moi, c'est un préalable fondamental. Et ça reviendra quand, la suite ? Vous n'avez pas l'impression d'une sorte de faux plat, d'une certaine manière ? Il y a eu votre départ du gouvernement, et là, pour le coup, il y a eu une forte attente. Puis vous, vous avez travaillé peut-être. Mais dans l'espace médiatique, on a un peu l'impression, pas d'une bulle qui éclate, mais on se demande ce qu'il y a dans la bulle. Vous êtes en train de vous contredire avec ce que vous disiez à l'instant. La bulle m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est de construire étape par étape. Nous avons construit, depuis que j'ai quitté le gouvernement, d'abord un mouvement politique. Tout le monde me disait, on ne peut pas y aller seul, il faut une structure politique. Nous avons un mouvement, aujourd'hui, qui a plus de 115 000 adhérents. Il y en a 1 000 par jour depuis que je suis déclaré candidat. Je l'ai structuré dans les territoires. Ça continue au même rythme ? Ça continue, plus encore, depuis que je suis candidat. Je suis structuré ce mouvement en nommant une direction nationale, des référents, plus de 2 200 comités locaux qui structurent le territoire. Vous avancez à votre rythme et vous allez donc proposer les idées quand ? Oui, mais les idées sont dans le livre et depuis des mois, j'en propose. Le programme, au-delà des idées, le programme. Pardon de vous le dire. Un programme avec 300 mesures, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que vous l'avez vécu pendant les primaires de la droite. Ils se sont battus sur des mesures. Mais ils ne partageaient plus la même vision de la société, de l'économie, de la place de la France dans le monde. Quand des candidats d'un même parti ne sont pas d'accord sur ce que doit être la loi fondamentale, la place de la France en Europe, la politique internationale de la France de manière radicale, ce qu'est la transition énergétique, les uns considérant qu'elle n'est plus pertinente, les autres qu'elle est au cœur de leur programme, le modèle de justice sociale et l'état-providence, la part de la religion dans la société, le modèle de société qu'on veut. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. On vous entend. Parce que c'est le cœur de ma démarche politique. Quand on n'a plus le même projet politique, on n'est plus dans le même parti. Et donc, je le dis, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail pendant des mois et que ce livre est là et que c'est le préalable à tout. Si vous n'avez pas la même vision, le même projet, le programme est une espèce de mécano qui se décompose. Vous êtes d'accord que quand on a un projet, quand on a une idéologie, quand on a une vision, c'est quand même bien aussi de donner quelques exemples concrets pour les gens ? Alors, allons-y. Si vous avez lu le livre que j'ai écrit, sur l'école, sur le marché du travail, On va y lire, c'est prévu, c'est prévu. Sur la laïcité, sur les quartiers, je donne des exemples précis. Alors, on va y venir précisément. Et ce sont des axes de transformation. On termine avec l'image une seconde. Comment vous vivez qu'à chacun de vos déplacements, où il y a beaucoup de monde, et notamment pour signer votre livre, qui est numéro un des ventes, vous avez un comité d'accueil à chaque fois qui vient perturber tout ça. On a l'impression que vous avez quand même une forte adversité. Votre image, elle est forte, mais elle est clivante. Non, je n'ai pas de comité d'accueil, je vous rassure à chaque fois. Vous vous engagez, non ? Non, non, non. J'ai eu des comités d'accueil, quand je me déplaçais sur le terrain en tant que ministre, pendant les débats sur la loi travail, parce que je continuais à aller sur le terrain, et qu'il y avait une opposition, et j'ai toujours assumé ça. Je n'en ai plus eu quand j'ai quitté le gouvernement, et j'en ai eu le jour où j'ai signé la semaine dernière à la FNAC, parce qu'il y avait un mouvement social à la FNAC, indépendamment de cette signature. Ce n'est pas vous qui l'avez déclenché ? Ils m'ont rendu un hommage que j'ai salué, puisqu'en plus, ils avaient un mouvement qui s'opposait au travail du dimanche, mais ils ne mettaient pas réserve, ils n'en avaient pas l'exclusivité. Alors, il y a aussi une caricature qu'on vous oppose, qui est la caricature, ce que François Bayrou appelle l'homme des puissances d'argent, le banquier, etc. D'abord, un, est-ce que vous trouvez que c'est infamant, et deux, est-ce que vous trouvez que c'est ennuyeux, embêtant ? Je trouve que ça dit beaucoup de l'époque, et sans doute plus de l'époque que de moi, et que les responsables politiques, celui que vous venez de citer, ne se grandissent pas, et disent simplement qu'ils n'ont pas grand-chose à dire au pays. J'ai, je l'écris dans mon livre, j'écris qui je suis aussi, parce que quand vous enfermez dans une boîte, ça a un côté déplaisant. Je suis un enfant de la bourgeoisie moyenne de province, qui, par les concours de la République, est venu à Paris. Je ne suis pas fils de hauts fonctionnaires ou de la hausse finance. Ce ne serait pas choquant non plus. Ce ne serait pas choquant non plus, mais ce n'est pas mon histoire. Je l'ai construite à force de travail et d'engagement. J'ai été hauts fonctionnaires pendant plusieurs années, 5 ans. J'ai ensuite été dans le secteur privé, la banque d'affaires, j'en étais très heureux. Et ça peut servir à beaucoup de gens quand ils parlent d'économie. Ils pourraient dire moins de bêtises parfois, quand on a vécu justement ce qu'est l'international, quand on a appris les choses. Et j'ai ensuite décidé de retourner à l'action publique en 2012. Donc je n'ai de compte à rendre à personne sur ce sujet. Mais je trouve que c'est triste quand des responsables politiques vont dans le sens, au fond, de ce que parfois notre histoire a donné de pire. Allez Emmanuel Macron, vous restez avec nous dans un instant. On parle de la séquence politique avant de parler de vos idées, évidemment, puisque le grand témoin d'Hertel a le temps de développer jusqu'à 20h ses idées d'économie, mais ça on les connaît un peu, de société et sur les sujets régaliens. Une séquence politique, donc Emmanuel Macron. Avant de vous entendre évidemment sur vos idées, on ne va pas vous faire le reproche qu'elle n'imprime pas sans vous les demander. Évidemment, on va consacrer une grande partie de cette émission à ça. Mais la séquence politique, Alain ? Alors, avant-hier dans notre sondage RTL pour la présidentielle, vous étiez le troisième homme derrière Fillon et Le Pen, mais devant Valls Hollande Mélenchon. Donc vous êtes d'une certaine manière le meilleur candidat de la gauche, mais vous avez besoin, pour un éventuel second tour, de rassembler toute la gauche. Comment est-ce que vous vous y prenez ? J'ai besoin de rassembler les Françaises et les Français de gauche, du centre, de droite, qui se retrouvent dans le projet que je porte, que je qualifie de progressiste, et toutes celles et ceux qui ne sont plus dans le champ politique aussi, et qui aujourd'hui ne votent plus. Donc je m'y prends en étant clair sur les principes, en proposant des choses claires, et en ne cherchant pas à faceiller ou à jouer le jeu politique. C'est ce que je fais depuis le début. Sauf que vous êtes troisième, ce qui est déjà très bien, mais assez loin des deux premiers, comme vous n'êtes pas là pour faire de la figuration, pour passer deuxième, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous soyez porté par un parti comme le PS ? Par exemple, vous excluez totalement la primaire du PS. Ça ne risque pas d'arriver, ça. Je l'ai exclu le jour même de ma candidature. Pourquoi ? Parce que je suis dans une démarche qui est celle d'un rassemblement. Du rassemblement de femmes et d'hommes qui ne se retrouvent plus dans les partis politiques tels qu'ils sont structurés. Oui, mais ça aide d'être cohérent. Alors peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je ne gagnerai pas. Mais je suis profondément convaincu, je vous le citais tout à l'heure en parlant de la droite et du parti Les Républicains. Beaucoup de femmes et d'hommes des Républicains ne pourront pas se retrouver derrière un programme conservateur qui est celui de François Fillon. Comme je pense que c'est quelqu'un de cohérent, il ne changera pas de programme. De la même façon, vous avez une gauche socialiste, puisqu'il s'agit des primaires du Parti Socialiste aujourd'hui. Vous avez un Parti Socialiste qui est divisé entre des conservateurs et des progressistes. Je veux parler aux progressistes de gauche, du centre, des écologistes, de la droite et de la gauche. Et donc, ce qui continue à dire, quelquefois, mais on ne peut pas totalement exclure, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas tellement exclure, qu'à l'arrivée, il y ait un ticket d'une manière ou d'une autre avec François Hollande, tout ça, c'est des bilvésés. Mais je l'ai dit très clairement. Oui, mais vous savez que certains continuent à le dire. Mais certains peuvent continuer à le dire. Ce qui m'importe, c'est la situation de mon pays et la clarté de mes propos et de mon action depuis le début qui n'a pas changé. Vous l'avez dit aussi depuis longtemps, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de candidatures à gauche ? Mais je pense surtout qu'il y a trop d'incohérences à gauche et à droite. C'est ce qui fait que... Non mais à gauche, vous l'homme de gauche, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de candidatures ? Mais moi, je me suis inscrit dans un dépassement. Donc, En Marche n'est pas aujourd'hui un parti qui s'inscrit dans la primaire. Et beaucoup des femmes et d'hommes qui m'ont rejoint En Marche seraient trahis si je rejoignais la primaire du Parti Socialiste. D'évidence. Donc après, les appareils existants vont gérer leur propre complexité et leur propre fatigue. Je pense qu'il faut des mouvements politiques et des partis politiques pour structurer une démocratie. Je n'ai jamais dit qu'il n'en fallait pas. Je dis simplement qu'ils doivent travailler au corps l'idéologie et la situation du pays. Ils ne le font plus depuis des décennies en France. Et donc, nous avons créé un mouvement politique au contact du pays, de ces défis d'aujourd'hui et de demain pour proposer une offre claire. Alors, idéologiquement, puisque vous aimez parler d'idéologie, de qui est-ce que vous vous sentez le moins éloigné ? De Fillon, Hollande, Valls, Bayrou ? Je ne pense pas à Mélenchon. Je pense que sur les sujets économiques et sociaux, il y a aujourd'hui un consensus qui s'est installé avec les curseurs qui sont différents et qui va de la gauche de gouvernement, on dirait, donc toutes les personnes que vous avez citées, M. Mélenchon n'étant pas inclus, à une droite raisonnable, libérale sur le plan économique, dans laquelle s'inscrit M. Fillon. Il n'a pas les mêmes... C'est une question de curseur, mais en tout cas, vous êtes sur les mêmes thématiques. Oui, mais après, il est, je pense, émiplégique sur ce point, c'est qu'on ne peut pas penser la liberté économique et sociale et les éléments de flexibilité sans penser les sécurités qui permettent aux individus d'être protégés dans ce monde de chocs, de risques et d'à-coups. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je pense qu'il faut refonder la formation continue, repenser le risque chômage et donc apporter des sécurités individuelles à nos concitoyens dans un monde qui est... Vous dites qu'il est émiplégique ? Il est même un peu égoïste, vous diriez ? Non, je dis là-dessus qu'il a une offre. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas libérale au sens propre du terme et qu'elle serait ultra-libérale ou au fond conservatrice. C'est qu'elle permet aux gens qui réussissent bien de mieux réussir, mais qu'elle ne permet pas la mobilité économique et sociale indispensable à une économie. Et vous dites aussi que vous avez, comme tous les autres, finalement un adversaire, c'est le FN ? Si vous en aviez un... Le principal adversaire, c'est le Front National, puisque lui propose un repli sur soi, une sortie de la France du cours du monde et une renonciation de ce que sont nos valeurs profondes. Maintenant, j'ai été très clair, j'ai beaucoup de respect personnel pour François Fillon. Mais le projet qu'il porte est un projet conservateur de droite auquel je m'oppose et qui d'ailleurs, de manière très claire, illustre ce clivage entre les progressistes et les conservateurs. C'est-à-dire que sur le plan économique et social, il propose des dérégulations et c'est pour ça qu'un programme ne dit pas tout, parce qu'on peut se retrouver sur une ou deux mesures techniques précises. Mais par contre... La vision a un sens, oui. Par contre, je pense que le cœur de ma démarche sur le plan économique et social, c'est de rebattre les cartes entre des insiders et des outsiders. C'est donc de permettre plus de mobilité dans l'économie et donc de donner des sécurités individuelles aux individus, ce que son projet ne porte pas. Sur le plan sociétal, nous n'avons pas la même vision. Il a une vision que je respecte, mais qui est plus concerné. Sauf que c'est lui de la meilleure rempart au FN, d'après le sondage du moment, en tout cas. Vous savez, il y a un mois et demi, c'était Alain Juppé, le meilleur rempart au Front National. Donc vous dites, ça peut être moi. Je pense que le meilleur rempart au Front National, c'est quiconque portera une offre politique claire qui ne se construit pas contre quelque chose. Ou justement, avec le seul argument d'être le rempart, mais qui convainc sur ses propres idées. On sent bien que François Bayrou piaffe à l'idée de pouvoir de nouveau être candidat. S'il l'est, qu'est-ce que ça change pour vous ? Rien ? Rien du tout. Non, rien du tout. Vous n'emboque politiquement. Mais pour les mêmes raisons, je ne suis pas aujourd'hui. Je suis dans cette démarche de rassemblement que je vous décrivais. Beaucoup de femmes et d'hommes du centre, centre droit et de la droite nous rejoignent. que ce soit des militants de terrain. Parfois sont exclus, parfois sont menacés d'exclusion, mais vous savez, les partis qui menacent d'exclusion n'ont pas toujours les moyens de le faire. Et ils sont bien inspirés de ne pas le faire. Mais on a aujourd'hui beaucoup de responsables courageux qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, Jean Arthuis, Sylvie Goulart, Renaud Dutré et quelques autres. Chacun prend sa responsabilité. Il faut se poser la question. Vous aimeriez qu'ils vous rejoignent, François Bayrou lui-même ? Je n'ai pas là-dessus d'avis à avoir. J'ai été très clair. Ni d'espoir, probablement. Je vous laisse à votre lucidité, Chéran Duamel. Vous connaissez la vie politique beaucoup mieux que moi. J'ai simplement dit le soir du résultat des primaires des partis Les Républicains, de la droite et du centre, pardon, j'ai simplement dit que pour moi, les progressistes de droite, celles et ceux qui croient dans le progrès social, dans une société ouverte, dans l'Europe, dans la liberté réconciliée avec la justice sociale, je pense que ces femmes et ces hommes ne peuvent pas se retrouver dans un projet conservateur et ont vocation à nous rejoindre, indépendamment des leaders. Mais c'est très important ce point pour moi. Je crois à une refondation de notre vie politique. Je pense même qu'elle est nécessaire d'une part pour en finir avec la fatigue démocratique et l'incapacité à agir le jour d'après. Parce que François Fillon aura le même problème que François Hollande a eu. Il aura une cohabitation élue. Parce que nombre des députés ne suivront pas son projet. Et donc le seul moyen c'est de refonder d'avoir une offre politique claire. Les femmes et les hommes qui vivent sur ce système et dans ce système politique avec ces règles-là depuis 30 ans ou 40 ans ne peuvent pas adhérer spontanément à la démarche qui est la mienne. Donc ils ne sont par définition pas le bon baromètre de sa réussite. Seuls les Françaises et les Français le seront. Dans un instant la suite de ce grand témoin RTL avec Emmanuel Macron on parle économie mais pas que. Troisième partie de ce grand témoin RTL dans une demi-heure maintenant d'ailleurs François Hollande va s'exprimer depuis l'Elysée. Vous resterez avec nous Emmanuel Macron pour pouvoir commenter la déclaration du président de la République. Vous présentez comme un homme de gauche mais vous assumez évidemment on a entendu votre libéralisme. Pour commencer puisqu'on va être sur les idées qu'avez-vous à dire aux militants socialistes ceux qui sont inquiets de votre candidateur pour les rassurer ? Il y en a. Vous les avez entendus. Je pense que d'abord quand on parle de libéralisme on se trompe bien souvent. Ce qui m'importe c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays qui permette de réussir dans la mondialisation de produire à nouveau en France au coeur d'une révolution numérique et environnementale de réussir dans l'Europe en préservant des éléments de justice réelle c'est-à-dire de mobilité économique sociale une vraie politique éducative et de formation tout au long de la vie et donc ce que je dis c'est qu'il faut réconcilier je crois profondément que c'est d'ailleurs notre solution le progrès et la liberté on peut pas prétendre défendre les droits des salariés en défendant simplement des droits formels ou les droits de celles et ceux qui sont déjà en place aujourd'hui notre société n'est pas efficace et elle n'est pas juste elle n'est pas efficace parce que nous avons 10% de chômage 25% de chômage des jeunes 50% de chômage des jeunes dans les quartiers qui sont les plus difficiles parce que nous avons un système économique et social qui est plus déterministe aujourd'hui qu'il y a 20 ans ça veut dire que quand on vient d'un milieu populaire c'est plus difficile de réussir d'avoir des diplômes mais ensuite de s'insérer dans le marché du travail quand on croit aux valeurs de justice sociale on ne peut pas être heureux de ce système et donc on a jusqu'à présent répondu en accumulant d'autres protections qui ont éloigné encore du coeur de la forteresse les plus fragiles vous regardez les choses de votre sens et on a sinon mis de la dépense publique que nos enfants et nos petits-enfants paieront pour corriger ces écarts et ce que je dis c'est que parfois il faut ouvrir libérer des situations en apportant des sécurités individuelles pour permettre à des gens qui sont en dehors du système de réussir justement aujourd'hui il y a la mise en application de disposition de la loi à le Khomri qui permet notamment aux chefs d'entreprise de licencier plus facilement en espérant que comme ça ils pourront embaucher est-ce que vous voudriez aller plus loin dans cette direction ? pas sur cette disposition qui a été votée et qui rentre en application qui telle que vous la présentez peut paraître incompréhensible non si on l'a bien expliqué si la civilité de l'entreprise n'est il peut licencier plus facilement d'abord il faut toujours rappeler quelqu'un qui embauche un salarié ne le fait pas dans la perspective de le licencier bien sûr la vraie difficulté dans notre pays c'est que lorsque vous avez un élément de contrariété dans le cycle économique que vous perdez des clients que les choses vont moins bien vous devez parfois réajuster votre organisation est-ce que vous voulez aller plus loin que cette disposition de la loi El Khomri ? non ce que je veux faire c'est aller au bout de la réforme des prud'hommes que j'avais moi-même portée pour la séparation individuelle parce que je pense que les chefs d'entreprise sachent exactement à quoi s'attendre sachent à quoi s'attendre et que ça ne soit pas le loto et je suis favorable à aller plus loin c'est ce que j'explique dans le livre en termes de dialogue social dans la branche et dans l'entreprise pourquoi ? parce que c'est à ce moment-là sans aller même jusqu'au licenciement lorsque votre carnet de commandes commence à être moins bon et bien vous pouvez négocier avec vos salariés au niveau de l'entreprise le fameux renversement des normes ou négocier dans la branche plus de flexibilité pour éviter de licencier votre vision je vais vous dire c'est pas une vision là-dessus très forcément originale c'est de nous rapprocher de ce qui fonctionne très bien depuis des décennies en Allemagne il y a un chiffre que je cite souvent pour faire comprendre à nos concitoyens cette réalité en 2009 nous avons vécu cette crise économique financière la France a subi une récession assez légère l'Allemagne a eu une récession deux fois plus brutale nous avons en France détruit sept fois plus d'emplois parce qu'en Allemagne ils ont négocié au niveau de l'entreprise une baisse de temps de travail là où c'était possible pour éviter de fermer c'est ça le modèle pour moi c'est vers là que vous regardez parce que je crois à l'intelligence collective et je pense que c'est pas une loi aujourd'hui qui peut définir dans tout le pays pour toutes les situations ce qui est le plus efficace François Fillon a annoncé aujourd'hui qu'il comptait s'il était élu reprendre les privatisations vous est-ce que c'est une démarche qui vous plaît est-ce que c'est une démarche que vous avez est-ce que c'est une démarche que vous pouvez approuver quand j'ai été ministre de l'économie l'industrie du numérique j'ai eu à conduire des privatisations en particulier de sociétés de gestion d'aéroports par principe il parle de nouvelles privatisations il parle de Renault par exemple mais sur ce sujet il faut beaucoup de pragmatisme et moins d'idéologie il faut céder les participations de l'Etat lorsqu'elles ne sont plus stratégiques que le fait d'y être actionnaire ne propose plus rien ne change rien à la donne et que c'est bien valorisé c'est-à-dire que c'est le bon moment vous dites comme lui finalement ça marcherait pour Renault cette description-là Renault est aujourd'hui mais écoutez regardez de près la situation de Renault qui m'est familière parce que j'ai en tant qu'actionnaire eu à en connaître Renault aujourd'hui est une entreprise qui est tenue avec l'alliance qu'elle a avec Nissan dans un équilibre actionnarial qui fait que rien n'est innocent donc ça doit se considérer au cas par cas mais je pense que ce n'est pas une bonne idée c'est que c'est une entreprise qui est en bonne santé c'est une entreprise qui est en bonne santé et dans lequel on imagine que la participation de l'Etat n'est pas forcément indispensable dans laquelle il y a malgré tout des équilibres actionnariaux qui ne sont pas innocents d'accord donc c'est plus compliqué qu'on le voudrait le penser François Fillon veut également supprimer 500 000 fonctionnaires et faire travailler 39 heures vous approuvez ce traitement de choc vous ? Non je n'approuve pas la nature des débats sur ce sujet Non mais sur sa proposition Oui mais n'oublions jamais que nous parlons de femmes et d'hommes donc on peut on ne parle pas de mètres carrés on ne parle pas de chiffres qu'on énonce on parle de femmes et d'hommes qu'on supprime Ils ne suppriment pas c'est des gens qui partent à la retraite et donc c'est des postes qu'ils ne repraient pas Oui mais je veux dire que ce n'est pas neutre d'avoir une approche sur ce qu'est l'Etat la fonction publique quand on l'a par ce prisme donc jamais je n'aborderai les choses de cette façon parce que c'est irrespectueux on ne peut pas dire ça d'un côté et de l'autre dire on a besoin de fonctionnaires et s'émerveiller de leur travail à juste titre lorsque nous avons un attentat lorsque nous avons un incendie ou lorsqu'il faut former nos enfants Donc vous ne faites pas une vision comptable des choses ? Je n'ai pas là-dessus une vision comptable des choses parce qu'elle produit l'échec et François Fillon l'a parfaitement expérimenté vous savez il a à cet égard peu de crédibilité il a été un Premier ministre qui en juillet 2007 a annoncé la faillite de l'Etat français c'est pas innocent quand on est Premier ministre le Premier ministre est constitutionnellement en charge du budget il a rendu 5 ans plus tard la France avec 600 milliards de dettes en plus et 170 milliards de dépenses publiques supplémentaires depuis une grosse crise financière entre temps que nos voisins ont eu encore parfois plus que nous comme je citais l'Allemagne qui ont quant à eux baissé et leurs dettes et leurs dépenses publiques bon donc dans ce contexte-là il n'a pas de je crois beaucoup de crédibilité j'ajoute à cela qu'il a supprimé durant cette période 150 000 postes il sait la difficulté que cela conduit qui a ensuite amené lui-même d'ailleurs en tant que candidat à proposer de recréer des postes dans la police et la gendarmerie donc on doit avoir une réforme de notre fonction publique de notre action publique mais elle passe et c'est ce que là aussi j'explique dans mon livre par plus de déconcentration c'est-à-dire il faut responsabiliser les décideurs l'idée qu'il y a un Deus ex machina qui arrive à la tête de l'Etat et qui dit moi je vais vous dire partout dans la fonction publique où on va supprimer les postes et comment n'a aucune crédibilité aucun chef d'entreprise ne fait ça donc il faut donner des objectifs avoir un vrai dialogue de gestion intelligent mais il faut d'abord responsabiliser les décideurs sur le terrain la deuxième chose c'est qu'il faut investir et innover vous ne ferez jamais d'économie de postes de dépenses de fonctionnement si vous n'investissez pas sur la rénovation de l'action publique en mettant plus de numérique en permettant de réorganiser là aussi toutes les entreprises le savent et en permettant de faire monter l'innovation du terrain dans un instant on parle de votre vision de la société Emmanuel Macron votre livre Révolution notre combat pour la France chez Ixo qui fait un carton votre vision de la France donc on l'a entendu vous êtes résalé sur l'économie ce qui n'est pas une surprise pour beaucoup de nos auditeurs on vous entend moins souvent sur la société sur l'immigration vous dites nous sommes en faute vous dites aussi que l'immigration c'est une chance ou un mal pour la France quand on regarde économiquement socialement et sur le principe l'immigration c'est une chance pour quelque pays que ce soit parce que c'est l'arrivée de femmes et d'hommes qui permettent de donner plus de vitalité à un pays qui permettent d'accroître sa force de production c'est pas perso comme ça pour vous bien sûr c'est pour ça que je vous le dis et à votre avis pourquoi est-ce que les gens ne le comprennent pas mais les gens ne le comprennent pas parce qu'une insécurité une peur s'est installée d'abord sur le plan économique et social quand vous n'avez pas réussi ce qui est le cas unique de la France depuis 35 ans à régler le problème de masse de chômage de masse pardon il y a une insécurité économique et sociale qui s'est installée dans le pays qui fait que l'arrivée de nouvelles femmes et hommes est perçue comme une menace quelque chose qui vient nous prendre mais par exemple est-ce que vous seriez pour un décotat d'émigrés par métier par spécialité par exemple qu'on accueille puisque ça se fait on a essayé tout ça ça n'est pas réaliste parce que ce serait faire l'hypothèse que nous sommes une île ceux qui le font ont une capacité à gérer le flux qui n'est pas du tout la nôtre et certains ont essayé Nicolas Sarkozy avait posé des principes qui s'écrochent de ça je vous rappelle qu'il n'a pas réussi à le mettre en place et il n'a pas réussi pourquoi ? parce que vous avez peu de conventions bilatérales pour les reconduites et parce que derrière vous avez des comportements qui nous échappent donc il y a aujourd'hui sur l'immigration une vraie préoccupation de nos concitoyens qu'il faut entendre parce qu'il ne s'agit pas de nier le problème et quand on est dans des quartiers qui sont déjà en difficulté où vous avez un problème de chômage où vous avez des problèmes d'intégration l'immigration ne peut pas être vécue comme une chance elle est vécue comme une menace supplémentaire intolérable Vous n'avez pas de recette pour ralentir un flux au moment où il s'accélère Le cœur du problème qui est celui de la société française n'est pas l'accélération du flux de notre immigration économique ou de ce qui n'est pas du domaine des réfugiés je tiens à vous le dire nous avons ce sujet il est là c'est un point de sensibilité de notre société depuis des années cette sensibilité elle est liée au reste au fait que nous sommes en échec sur le chômage et l'intégration donc je ne m'estime pas je ne vais pas ici dans vos locaux dire il n'y a pas de problème avec l'immigration tout va bien madame la marquise je ne vis pas nous ne vivons pas dans des quartiers qui ont à subir ce qu'est l'arrivée de contingents préfectoraux et le changement dans leur quotidien néanmoins je dis pour notre pays et sur le long terme l'immigration c'est une chance maintenant ce que je dis aujourd'hui nous avons sur le plan des migrations un point particulier que nous vivons que l'Europe vit depuis plusieurs mois depuis un peu plus d'un an qui est celui des réfugiés qui est différent ce ne sont pas des migrations économiques certains se joignent mais c'est avant tout des migrations politiques où vous avez des femmes et des hommes qui demandent l'asile là dessus je fais des propositions très précises notamment que les demandes soient examinées près des zones de conflit dans les pays des mitraffins et que nous devons là dessus d'abord un je ne supporte pas le débat qui confond tout et qui considère que nous n'avons pas un devoir moral de civilisation quant aux réfugiés oui ce sont des femmes et des hommes qui quittent leur pays au péril de leur vie parce qu'ils s'opposent politiquement à un projet de dictature et n'empêche qu'il y a des migrants économiques qui se présentent comme des réfugiés politiques c'est pour ça qu'il faut d'abord pour les réfugiés au maximum avoir des accords consulaires pour empêcher ces femmes et ces hommes de prendre des risques induits à traverser la Méditerranée quand ils prennent la route libyenne ou à traverser les Balkans comme ils l'ont fait pendant plusieurs mois au risque de leur vie et pouvoir gérer ces demandes d'asile dans le consulat du pays d'origine ou d'un pays tiers où ils sont réfugiés puisque beaucoup étaient en Turquie ou au Liban depuis des semestres deuxième point c'est d'avoir une procédure plus décentralisée et des délais beaucoup plus rapides pour la gestion de l'asile ensuite sur ce sujet le coeur du problème français c'est un problème d'intégration et c'est ça qui crée l'insécurité vous parlez d'apartheid social dans les banlieues là où il y a des difficultés d'intégration vous parlez d'apartheid social vous ? je parle d'assignation à résidence d'assignation à résidence ce que je veux dire par là c'est qu'on a aujourd'hui dans le nombre de nos quartiers des femmes et des hommes qui n'ont plus de mobilité par l'école qui n'ont plus la capacité d'avoir accès au travail de manière normale et qui donc sont enfermées dans leur cité dans leur quartier donc là vous voulez créer des moyens de transport qui désenclavent non c'est un ensemble de politiques publiques d'abord on a besoin dans ces zones tendues tout particulièrement d'une politique de logement beaucoup plus volontariste si on ne crée pas plus de logements pas partout en France dans ces zones là qui permettent de faire la mixité comme dans le quartier de la Coudrée c'est formidablement fait par le maire de Poissy il avait 70% de logement social une accumulation de problèmes avec des contingents préfectoraux qui arrivaient j'ai été voir sur le terrain ce qu'il a fait avec plusieurs urbanistes dont l'architecte Roland Castro c'est un travail formidable qui est à la fois d'augmentation de logement de mixité sociale de réinvention d'une ville belle mais qui permet avec les associations de terrain parce qu'il ne faut pas considérer que les gens sont en situation de minorité politique ou intellectuelle de changer les choses deuxième point c'est l'école alors justement l'école l'école vous avez vu le troisième point c'est la mobilité géographique économique et sociale c'est à dire arrêter de dire à ces populations on vous met dans des quartiers on va repeindre les murs et vous avez vocation à rester là c'est de leur permettre par une politique efficace de lutte contre les discriminations beaucoup plus efficace en généralisant le testing et la pénalisation d'accéder à des emplois ça c'est dans le livre évidemment justement en centre-ville et dans d'autres quartiers et donc de rentrer dans la vie normale et là-dessus juste avant de vous arriver à l'école je veux insister sur ce point parce que ne nous trompons pas de bataille il est trop facile quand une société va mal ou a peur de dire l'ennemi c'est l'autre aujourd'hui dans nos quartiers les difficultés d'intégration que nous avons parfois le communautarisme qui s'installe la radicalisation qui prospère elle se fait chez les femmes et les hommes qui sont les enfants de françaises et de français et souvent les enfants ou les petits-enfants de françaises et de français issus de l'immigration ils ne sont pas arrivés hier de Syrie ou d'Afghanistan et donc posez-vous la question de savoir pourquoi dans certains quartiers de la République des jeunes filles se battent pour porter le niqab ou ne plus respecter les lois de la République quand leur mère s'était battue pour l'émancipation c'est que nous avons collectivement échoué c'est que nous n'avons pas réussi d'abord à faire imposer nos règles il y a eu un laxisme donc je suis pour une version de la laïcité de 1905 ferme et aucun compromis mais en même temps on ne peut pas reconstruire que sur des interdits et donc c'est par l'éducation c'est par la culture c'est par l'inclusion économique et sociale c'est donc par un vrai projet que vous voulez réintégrer dans la République sur un point précis on vient de connaître le classement international sur les mathématiques les jeunes français sont particulièrement mal notés comment est-ce que vous expliquez ça ? votre réponse dans un instant votre réponse à l'école et à Alain Duhamel dans un instant les français nuls en maths Emmanuel Macron vous faites quoi ? pour que ça change ? on concentre les moyens aujourd'hui quelles sont les difficultés ? c'est les tests PISA que vous évoquiez on aura l'ensemble de nos résultats dans quelques jours je les espère meilleurs mais j'en doute aujourd'hui l'école française a des performances qui sont médiocres et qui se dégradent pourquoi ? parce que nous avons des méthodes uniformes et nous avons un investissement sur l'école une organisation collective qui ne correspond plus aux besoins du moment les enfants qui arrivent en grande maternelle et en CEP sont profondément différents selon les endroits de notre pays dans une école du quartier où nous sommes c'est-à-dire un quartier plutôt favorisé de Paris les enfants savent lire et écrire compter quand ils arrivent en CEP ils ont eu des milliers d'heures d'interactions avec des adultes ils peuvent être dans une classe de 30-35 élèves ça n'a que peu d'importance leurs rapports aux savoirs fondamentaux sont déjà construits ils se socialisent à l'école ils vont apprendre d'autres choses un enfant de quartier difficile pauvre où il y a beaucoup de parents issus de l'immigration il a 200 mots de vocabulaire quand il arrive en CEP il n'a pas les usages fondamentaux des mathématiques donc une éducation différenciée et il a très peu d'heures d'interactions avec ses parents et donc vous devez dans la dernière année de maternelle les deux premières années de l'école primaire radicalement changer les méthodes d'enseignement c'est-à-dire comment est-ce que vous faites dans ces zones-là dans les zones dites de priorité dans lesquelles on essaye quand même des différenciations depuis longtemps ça existe déjà les REP aujourd'hui les REP et les REP plus pour être techniques vous avez raison simplement les différenciations elles ne permettent pas d'aller au bout de cette logique parce que quand vous enlevez 4-5 élèves par classe vous ne changez pas les choses vous voulez être plus radical c'est au moins le dédoublement ce sont d'autres méthodes pédagogiques qui doivent être parfois utilisées des méthodes syllabiques par exemple pour la lecture d'autres méthodes pour le calcul qui pédagogiquement sont plus adaptées un suivi plus individualisé un retour aussi de la médecine scolaire dans ces quartiers-là parce que pourquoi ces enfants ont parfois des résultats qui sont médiocres et vous vous retrouvez dans ces quartiers avec un taux d'enfants qui ne savent pas les récrécomptés en CM2 qui atteignent les 60 ou 70% parce qu'ils ne lisent pas au tableau parce qu'ils n'entendent pas et que ça n'est pas diagnostiqué parce qu'on ne les emmène pas chez le pédiatre donc vous avez besoin d'un dédoublement de mettre beaucoup plus de moyens là et donc de savoir aussi les réallouer et en enlever ailleurs et comment est-ce que vous faites pour que les meilleurs professeurs les meilleurs enseignants soient dans ces quartiers-là de former davantage les maîtres qui y sont et d'investir en médecine scolaire ce qui suppose 1. de concentrer les moyens sur ces quartiers on s'y est toujours refusé 2. de donner plus d'autonomie pédagogique et d'organisation aux communautés pédagogiques qui y sont elles doivent pouvoir être innovantes proposer d'autres choses et pas une approche uniformisée et en ce qui concerne les professeurs 3. le parcours d'un professeur doit intégrer, valoriser profondément reconnaître le passage pour les professeurs les plus chevronnés par ces zones-là et donc il ne faut pas envoyer les plus jeunes parfois les moins bien formés dans ces zones qui sont éminemment difficiles et donc valoriser en le valorisant dans le parcours et en permettant l'accès un certain type justement de postes de débouchés ou de postes de fin de carrière en les conditionnant au passage en entendant ça par ces postes Emmanuel Macron on va parler dans un instant et pour terminer de la sécurité mais un mot vraiment un mot sur le débat du jour l'Assemblée nationale qui s'est prononcée aujourd'hui pour le délit d'entrave étendu au site internet anti-IVG voilà c'est un débat très prégnant depuis la campagne de la droite vous auriez voté si vous étiez à l'Assemblée ? Oui je vais vous dire évidemment je pense que c'est un débat un peu intempestif au sens Nietzschéen c'est-à-dire qui ne correspond plus à ce qu'est la société française pourtant c'est remonté dans la campagne de la semaine dernière parce qu'il y a eu un petit retour d'une société qui n'est plus sur ce sujet là je crois que l'égalité entre l'homme et la femme le respect qu'on doit justement aux femmes et à leur place dans notre société font que ce débat n'aurait pas dû revoir le jour et le combat qui a été mené avec beaucoup de dignité j'entendais Catherine Coutel sur votre antenne il y a quelques jours là-dessus mais cher maintenant pour moi la mère des batailles sur ce sujet n'est pas ce texte de loi c'est d'ouvrir de rouvrir des plannings familiaux dans des quartiers justement difficiles qu'ils soient ruraux périurbains des quartiers sensibles pour qu'on puisse accompagner les jeunes filles qui aujourd'hui ont à vivre un IVG parce qu'il faut que ce droit soit reconnu évidemment pleinement actif et il faut faire de l'information juste mais en même temps il ne faut pas banaliser ce qu'est un IVG une interruption volontaire de grossesse pardon et il est évident qu'il faut aussi accompagner les jeunes filles qui sont confrontées à ça il nous reste trois minutes pour parler de sécurité est-ce que vous président votre première mesure sera la suppression de l'état d'urgence je n'ose pas utiliser cette formule bien connue donc je vais être plus humble mon souhait sur ce sujet c'est d'avoir une approche pragmatique et de penser la sortie de l'état d'urgence il est évident il est évident que nous devons tout faire pour pouvoir sortir de cette situation je comprends pleinement le choix qui a été fait par le gouvernement de le maintenir compte tenu du contexte compte tenu du fait que l'état d'urgence permet en particulier certains types de perquisitions qui ont montré leur utilité je pense que les dispositions qui ont été mises en place il faut sacrifier le cas échéant un petit peu de liberté à la sécurité non je ne suis pas pardon de vous le dire je ne suis pas pour une modification de l'état de droit comme certains le proposaient l'état d'urgence s'inscrit dans l'état de droit par contre je suis favorable à ce qu'au plus vite on puisse sortir de cet état d'urgence en un mot parce que le temps c'est fini pratiquement en matière de renseignement de collecte des renseignements pour lutter contre le terrorisme vous avez une idée un exemple deux deux éléments fondamentaux allez-y je vous explique dans l'île la première il faut reconstruire le renseignement territorial qui a été détricoté sous le quinquennat précédent c'est une profonde erreur parce que aujourd'hui pour être au contact justement de ces réseaux qui sont souvent souterrains on a besoin d'un contact de proximité on a besoin d'infiltration et donc on a besoin de reconstruire avec le meilleur niveau possible et la deuxième c'est que nous devons aujourd'hui structurer un service unique de gestion des données de renseignement rapportant aux chefs de l'état comme l'ont fait d'ailleurs les britanniques ou les américains avec évidemment un contrôle des pratiques et en particulier un contrôle parlementaire mais qui permet à l'heure du numérique et de ce qu'on appelle le big data la gestion des données de masse de consolider l'ensemble des données de renseignement qui sont aujourd'hui trouvées sur les réseaux et par les différents canaux la balkanisation du renseignement en France est aujourd'hui quelque chose qui nous nuit Emmanuel Macron vous restez avec nous on va écouter dans un instant l'allocution de François Hollande depuis l'Elysée on l'a appris à 19h quand vous êtes rentré dans ce studio donc le président de la République va s'exprimer va-t-il annoncer sa candidature un réuniment le départ de Manuel Valls tout ça est dans l'air on n'en sait rien on l'écoute et vous restez avec nous on l'écoute on l'écoute on l'écoute on l'écoute